Voilà maintenant un homme qui est parti de loin mais qui n'a jamais abandonné son rêve. Karimounas a quitté l'école sans diplôme. Il est aujourd'hui, vous allez le voir, médecin anesthésiste. L'exemple parfait qu'il n'y a jamais aucune fatalité. Son portrait signé Sylvie Pinatel et Quentin Danjou. Allez, dedans, dedans. Motivés, dedans, ensemble, les gars. C'est ici qu'il a appris le courage, l'engagement. C'est dans ce club de rugby d'Armentière que Karim, enfant, a reçu les clés de sa réussite. Abnégation, abnégation. Et sa réussite aujourd'hui, c'est de pouvoir soigner tous les jours. C'est le médecin, d'accord ? Ça ne va pas pour respirer. Karim a pourtant quitté l'école à 16 ans sans diplôme et c'est comme agent d'entretien qu'il a découvert l'hôpital. On doit vous mettre au respirateur, mais pour cela, on doit vous endormir. Comme brancardier, ensuite, il s'est familiarisé avec la pression artérielle. Continue à bien respirer, bien respirer. Comme infirmier, il a appris à prendre soin. Vous allez progressivement vous endormir. Puis 11 années de médecine plus tard, le voici à 48 ans. Médecin anesthésiste en soins intensifs à l'hôpital de Tournai, en Belgique. 17 années d'études en tout et beaucoup de respect chez ses internes. Je pense qu'il a une expérience différente par rapport à un médecin qui a eu un parcours classique. Il a vraiment pu voir la médecine avec différents angles de vue. Je pense que c'est un exemple pour nous, en tout cas, et pour la jeunesse aussi. C'est une dame de 60 ans. Lui sait qu'il revient de loin et que c'est aussi à la mère de ses deux enfants qu'il doit d'y être finalement arrivé. Fierté ? Non, je ne crois pas. Je suis content, ça c'est sûr. Et c'est un soulagement quelque part. Parce qu'étant fils d'immigré, parfois c'est un peu plus difficile. Et depuis toujours, depuis que je suis gamin, j'entends ça. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être un frein. Il faut s'en sortir, il faut nager. Ici, c'est mon quartier, donc c'est la ville d'Oupline. Un quartier ouvrier à côté des usines où travaillaient ses parents, arrivés d'Algérie. Dans la fin des années 70, début des années 80, il n'y avait pas cette problématique un peu de communautarisme, en fait. Donc on vivait avec tout le monde. Et ça, ça change quoi ? Ça change le fait de s'intégrer et puis de s'adapter à un mode de vie. C'est d'abord l'instituteur qui l'a inscrit à l'école de rugby. Et la mère d'un ami ensuite qui lui a trouvé un stage à l'hôpital. Oui, c'est des rencontres, des belles rencontres. Des gens qui ont à un moment donné, voilà, m'ont aidé. Et puis ça a marché. Alors je pense à eux aussi. J'oublie pas en fait. Et c'est pour ça sans doute que Karimounas est aujourd'hui le médecin du club. T'as mal où ? Où est-ce que t'as mal ? C'est bon ? T'es sûr ? Pour donner à son tour, dit-il. Allez les gars, on laisse pas tomber. Ce qu'il a reçu. Attends, mais quoi est-ce que t'as mal vu ? Attends, mais quoi est-ce que t'as mal vu ?